Mission impossible, casse-tête, défi insurmontable, il ne semble pas y avoir de mots assez forts pour évoquer la formation d'un nouveau gouvernement grec. Mais que se passera-t-il si le chef de la gauche radicale, Syriza, Alexis Tsipras, échoue à son tour ? Car c'est bien là le scénario le plus probable. Au vu de la composition du nouveau parlement et des législatives de dimanche, Syriza n'a que peu de choix. Et celui-ci s'est déjà réduit. Les communistes du KKE refusent toute alliance. Restent les élus de la gauche démocratique, mais ils ne sont pas assez nombreux pour obtenir une majorité. La probabilité d'un gouvernement minoritaire est peu tenable. En cas d'échec, ce serait au PASOC, arrivé troisième, de tenter de former un cabinet. Mais là encore, il y a peu de chances que les négociations menées par Evangelos Venizelos aboutissent. Même s'il a évoqué la renégociation du plan d'aide ces derniers jours, le soutien de Syriza semble peu probable. Dernière option de nouvelles élections législatives, mi-juin. Syriza et la gauche démocratique pourraient alors décider de s'allier pour former la première force politique du pays et bénéficier du bonus de 50 sièges offerts aux premiers partis du Parlement. L'alliance Syriza-gauche démocratique pourrait suffire à obtenir une majorité, selon les instituts de sondage. La première mission que se donnerait alors Alexis Tsipras serait celle-ci. La dette nationale devrait être étudiée par une commission internationale. Il faut que son remboursement fasse l'objet d'un moratoire et qu'une solution européenne équitable et viable soit exigée. La crise n'est pas propre à la Grèce, il s'agit d'une crise européenne et une solution devrait être exigée dans un cadre européen. Pour y parvenir, Alexis Tsipras voit dans l'élection de François Hollande à la tête de la France une petite lueur d'espoir et un appui de taille. C'est l'idée du moins d'austérité et plus de relance, de croissance, qui évidemment le séduit. En attendant, la Grèce doit faire face à des échéances financières. Pas de souci pour la tranche de 5,2 milliards d'euros qui doit être versée ce jeudi. Mais le pays risque le défaut de paiement fin juin. Car dans l'intervalle, les bailleurs de fonds et le gouvernement grec sont censés négocier une nouvelle tranche d'aides de 30 milliards d'euros. Une paralysie politique rendrait les discussions impossibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !